Où en sommes-nous avec le projet de construction de la nouvelle gare internationale d'Abidjan ? En attendant le démarrage des travaux, les ferrailleurs font leur retour sur le site. C'est sur cet espace d'environ 35 hectares que la nouvelle gare internationale d'Abidjan devait sortir de terre après le lancement des travaux en 2013. Pour le démarrage des travaux, les ferrailleurs qui occupaient le site avaient été dégarpis. Dix ans après, le site est à nouveau occupé. Désormais sur le site, il n'y a pas que les ferrailleurs. Les vendeurs de bétail sont aussi présents. Ils se sont installés ici avec l'accord des autorités municipales, fait savoir un ferrailleur. L'endroit où on nous a donné, d'autres étaient mal placés. Parce que le front d'un d'autre est trop compliqué. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. L'espace qui nous a donné là-bas, l'espace était un peu trop petit pour nous. Et puis tout le monde n'était pas encore réhabilité là-bas, tout le monde n'était pas encore recensé. Dans le milieu de ferrailleurs, ils ont pris un-un dans les magasins pour les recenser. Au matin, les autres, il y avait beaucoup d'hommes au magasin, il y avait beaucoup d'hommes dans les magasins. Au moins cinq, dix personnes. Si il y a une seule personne, il y a un magasin. Et les autres, ils vont laisser débrouiller. Mais en disant qu'ils ont recensé les ferrailleurs, ils ont dédommagé 150.000. La place coûte maintenant un million et quelques. Après leur déguerpissement, un nouveau site avait été donné aux ferrailleurs à Ndoutré. Mais certains ont décidé de ne pas s'y installer. Sous-titrage Société Radio-Canada